Les 11, 12 et 13 juin derniers s'est tenu à Kingston, en Jamaïque, et sous les auspices de la CARICOM, une réunion sur la crise haïtienne, réunion d'importance car elle rassemblait de nombreux chefs d'État et de gouvernement, des hommes politiques, des membres de la société civile, du monde des affaires, des églises, ainsi que trois anciens premiers ministres de poids de cette région. Cette réunion est aujourd'hui achevée, nous avons un des acteurs qui y a participé et qui va nous faire entrer peut-être dans les coulisses de cette réunion et voir ce qu'il en est sorti. Bonsoir Géry Tardieu et bienvenue à Métronews. Bonsoir Serge Klein, toujours un plaisir de répondre positivement à votre invitation. Bien, bon, donc 11, 12, 13, vous êtes tous à la Jamaïque. Première question, pourquoi y êtes-vous allé ? Qu'est-ce que vous espériez ? Qu'est-ce que vous attendiez de cette réunion ? J'ai été en Jamaïque parce que le parti politique en avant veut rester fidèle à sa position de toujours, qui est celle que la grave crise politique haïtienne passe inévitablement, sa résolution, la résolution de la crise haïtienne passe par la tenue d'un sommet politique de haute portée. Oui, ça fait longtemps que vous répétez ça. Avec un facilitateur crédible et impartial et surtout avec un agenda connu, prêt à prouver par les participants, une méthodologie des décisions à prendre, une liste de participants inclusifs. Tout cela est nécessaire pour réussir un dialogue qui vise à résoudre la crise haïtienne. Donc nous voulons rester cohérents. Effectivement, le 12 janvier 2023, nous avons encore une fois réitéré notre appel pour un sommet politique et nous avons demandé aux acteurs politiques de faire un dépassement de soi. Il serait impensable que le CARICOM, entité régionale dont Haïti fait partie, organise un sommet politique de cette envergure et que nous qui avions été les premiers à demander la tenue de ce sommet, que nous soyons absents. Par contre, nous avons été à la Jamaïque tout en sachant que ce serait une étape dans un processus très long. Je vois que malheureusement, il y a une ambiance dans la ville, il y a des conclusions qui sont tirées hâtivement. En plus, le monde pense que le sommet Jamaïque, là, c'est un échec. Ça prend le dépense de ce que j'ai dit. Moi-même, je suis content que je suis allé parce que je suis d'abord bien organisé. C'est un mois avant le sommet, carré comme vous êtes pour nous, les participants, vous êtes pour nous, les discussions, vous êtes pour nous, 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 tout détails logistiques administratifs qui liés à le sommet. Contrément à gouvernement qui, en collaboration avec HCT, TSEF a fait un forum trois semaines auparavant, côté que l'invitation pour le forum, M. Voile, 24 heures avant le forum, sans yon pas d'im, agenda de discussion, sans yon pas d'im, objectif le forum, et surtout, sans yon pas d'im, qui est-ce qui a participé à la donne. Donc, c'est parce que les Haïtiens n'ont pas su s'asseoir, s'organiser et réaliser un véritable dialogue national qui fait que ce soit une entité régionale comme le CARICOM qui a dû prendre sa responsabilité pour réunir les Haïtiens. Ceci dit, Serge Klein, n'importe où, n'importe quand, on est prêt à s'asseoir avec les acteurs haïtiens, pour autant que la crise haïtienne soit au cœur des débats, pour autant que la solution recherchée est l'objectif de ces réunions. Nous sommes contents d'avoir été en Jamaïque pour porter une parole, une parole haïtienne. Et nous remercions la CARICOM de nous avoir reçus des règles de l'art. Nous remercions le gouvernement de la Jamaïque qui nous a reçus avec beaucoup d'hospitalité. Nous leur disons, continuez à nous encadrer, continuez à nous aider, mais la décision finale doit être une décision haïtienne. Nous avons besoin de leur facilitation, pas d'ingérence, pas de pression. Les haïtiens, entre eux-mêmes, doivent décider du futur du pays. – Oui. Bon. J'ai hété à Dieu, ce souci du dialogue, ça fait des années qu'on en parle. Il y a eu quelques tentatives qui ont été faites, à l'Annonciature, Montana, etc. Ça n'a jamais débouché sur rien. Sur rien, parce que pour qu'il y ait dialogue, il faut être au moins deux. – Et même plus que deux. – Au moins deux. Vous ne pouvez pas dialoguer avec vous-même, ça n'a pas de sens. Bon. Donc le gros avantage peut-être de cette réunion de la Jamaïque, c'est que pour la première fois, c'est retrouver autour d'une même table tous les acteurs impliqués directement ou indirectement dans la crise haïtienne. Et ça, c'est très positif. – Je vais aller plus loin. Le dialogue n'avait jamais commencé. – C'est ça. – Les tentatives avaient toutes échoué. – Toutes? – Tous les acteurs haïtiens se parlent, ils se connaissent tous, souvent ils se fréquentent, et ils s'apprécient dans la vie privée et personnelle. Mais il y a eu pas j'aime vraiment Chita, un dialogue qui est organisé, structuré, par des professionnels, avec un plan bien déterminé, avec des objectifs à trouver. Donc, dans ça, ça nous dit que le sommet Jamaïque là, il y a un petit sentiment un peu flou. – Pas un petit, un grand sentiment dans l'opinion publique. – Que finalement, la montagne a accouché d'une souris. – Pourquoi? Les haïtiens anon mar. – Pays y a pas kapab anko. – Ah oui, ça fait. – Biznis ap kraze. – Ensekurité ap valetérin. – Ensekurité ap valetérin. – Oui. – Haïtiens fatigye. – Oui, oui. – Elev besoin à l'ekol sans kè sote. – Bien sûr. – Biznis besoin louvri. – Absolument. – Moun kap sote nan no, besoin kapase Kanaren pour yon rentre nan kapita. – Voilà. – Moun kap sote nan sud, besoin pas se kafou, pas se matisou. – Paysan nou yo, besoin vann legume yo. – Eh oui. – Sa vè di ke diaspora nou an besoin rentre en Haïti. – Sa vè di ke sosiete a pas kapab anko. – Donc, depi yotan de ke gonti barak ap fet, tout moun di bouye, mes amis yo mette. – An pil espoir. – An pil espoir. – An pil espoir. – Moun men mwen évite yo pou yo rete pi surin, pi tet fwet. – Moun men mwen te konen ke soumet Jamaïk la, se pa yon finalité. Se yon etap non posessus kap long et kap dificil. – Gant pil barak ki sote si de soumet sa. – Dabon, premye fwa nou dialog strukture ke fwos reprezantativ politik e sosiete sivil la, chita. – Yo pale, yo gade youn lot nan zye, yo disay ou parem men nan pozisyon youn lot, dialog la vansi. – Dezèmman, li fwet nou anvironman kote ke genye des ami, des frèr, des sœur, paske peyi karaybio avek Haïti, se degoude ak se kot kom. – Eh, wa, wa, wa. – Nou fwet pati du karaykom, bagon ken problem ke troaz ansien premier ministre konstitue yo komon komite de facilitation pou ke Haïtien pale a antre yo, piste ke nou papele pale antre nou. – Ouais. – Donc son deuxième bagaille, donc dialog la commensé. Troisième gros bagaille ki yo y ve. Gye deux positions ki émejye nan sou met. Daboh, dnun côté, la position… – Ce ki é d'ailleurs a l'origine de ce que y'a pa eu de communiqué final. – Y'a pa eu de communiqué final. – Pasce k'y'a pas eu entente. – Y'a pa eu entente final. Par contre, y'a des avancé. Kis a eu? – Voilà, ok. – Dnun côté, gye un premier ministre peye, ki gye yon vision de transition kote kelle d'accord pou l'fond gouvernement d'ouverture et li d'accord ke nan kad akwa 21 december, li élargi rekonsey de transition, sa se gouvernement avec alie ki signen 21 december de notre côté, ou gen yon sam parti politique, tous, tous et Dieu seul sait ke yon pas semble, mwen même mwen signen résolution de tout parti politique sa yo or tout lot parti sa yo kem signen résolution avec yo, tout pral adversè mwen nan kompetisyon elektorale kap vini, le gen eleksyon nan peyi ya par kont, pou mouman, tout parti politik sa yo, ki demen pral adversè nan kompetisyon elektorale, ki sa yo mande yo mande, ke gon gouvernement impasyal ki espiré konfians mèm ja avek premier ministan ki poumet ke gouvernement, son gouvernement ki pral espiré konfians, nou kou deja wè la se mèm parol kap pale sauf ke ansan parti politik yo di ke gouvenans peyi ya, fet pou inspiré de biséfalite ki nan konstitution, pou nou rete pi pre konstitution, fok gon konsey, ki gen peut-être seten prerogatif presidenciel, ou de fonksyon exekutiv ki pou premet check and balance la, paske Ariane Henri kom premier ministre, peyi ya, prenant deux an, fok li wè konnet ke gon konstat de chèk, fok li wè konnet ke jodien, pitou li dépense en pil enerji pou ke de proposisyon sa yok sou tabla nou gade koman nou ka mette yo ansanm de tel sort ke nou kapab jou un formule konsensus définitif la et se pou sa mdi ke nou pi pre ke nou pi louen yon solusyon paske avan Jamaïk nou pou te korive la dok jodien nou feyon apel solanel a tout akter politik yo dabob premier ministre la pou nou dil pa gen pike devan la pa gen gonfle pon yed bat lestomak pou di bon mwen se men gen tout pouvoi am malvan senan eleksyon nan pa gen pote bouye nan mouman nou man de lan pil serenite nou man de l'sagès son gre noua arine de gen zé Henri Christof donk a ryanan ris se premier ministre pa on sikonstans exceptionnel kifè ke l pa gen yon léjitimite institusyonnel kifè l'exigence pou jouen on akko politik largement konsensuel pou kapab reissi transisyon donk nou mèm nou dil mouman arrive pour que finalement, après le sommet en Jamaïque, nous débattons de formules de gouvernance, de côté. Deuxièmement, de dispositions que nous prenons pour nous amener de la sécurité. Parce que pour qui ça allait en Jamaïque, Serge? Nous avons en Jamaïque parce que nous connaissons, nous conscions que nous avons besoin d'accord politique. Alors nous avons besoin d'accord politique, nous avons besoin de consensus politique. Nous ne avons besoin d'accord. Nous avons besoin de consensus politique parce que ce sont de consensus politique pour un gouvernement qui peut inspirer confiance et yon gouvernement qui peut faire ça, l'gén pour le faire. Ça veut dire que nous avons besoin d'aller en Jamaïque. Parce que si nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin d'élection. Or, transition, c'est qui ça? Transition, c'est mettre stabilité pour aller vers les élections. Donc c'est pour ça que nous allons en Jamaïque. C'est pour ça que nous ne nous regrettons que nous allons en Jamaïque. C'est pour ça que après Jamaïque, nous avons besoin d'acteurs politiques qui signent résolution, ça relève la déclaration Kingston. Nous demandons, si y'en a te akon 21 december, fais preuve de dépassement de soi, fais preuve de responsabilité patriotique. Il faut que nous devons plus de l'amour pour Haiti. Souvent, on va sur la table, nous devons regarder, nous devons attendre, nous devons avoir 3 intérêts personnels, ou bien nous devons avoir 3 intérêts transigènes. Souvent, on va sur la table. Et nous-mêmes, ça nous besoin, je dis un, nous besoin que c'est d'abord l'intérêt national. Nous besoin que d'abord c'est Haïti, nous besoin que gagne concessions qui faites de part et d'autre, de telle sorte que nous jouions feuilles de route pour nous capables d'aller dans l'élection après que nous finions rétablis sécurité. C'est tout vème, et c'est bataille ça qui nous a mené en avant, et c'est ça qui a justifié présent ce moment-là, sous la Jamaïque. Mais est-ce que la bonne nouvelle, finalement, dit Richard, la bonne nouvelle d'abord, c'est que pour la première fois, Nourit Chita Pallé, mais est-ce que la deuxième bonne nouvelle, c'est pas que, Jean-Faig fait allusion à ça tout à l'heure, est-ce que c'est pas le fait que cette réunion de la Jamaïque, c'est le prélude à d'autres, parce que, si me bien comprendre, et Caricom, abvoyé ou délégation, en Haïti, pouvin continuer. Absolument. Débat. Est-ce que là, est-ce que c'est pas là que finalement réside tout l'espoir de voir un jour cette crise prendre fin? Mouais pas c'est ça. En nous très clairs sont bagailles. Genpil Moun, qui a critiqué le fait que il y a une discussion qui est faite en dehors de Port-au-Prince, ou pas qu'a critiqué le fait que la discussion est faite en dehors d'Aïti, alors que pendant tout année, ça n'a pas de fouti fait l'lakaï non. Voilà. Bon. Maintenant, qui est ce qui fait? Son entité régional. Serge Klan, dans la diplomatie international, dans les relations internationales kontempoènes, dans l'histoire universelle, les exemples sont légion, ou dans des sociétés en crise, il a dû y avoir un facilitateur, un médiateur international pour aider à gérer la crise. Écoutez, le problème en Colombie a été négocié, discuté, à Cuba. Le problème en Libye a été discuté, en Italie. Moi, le pilouen, la fin de la guerre du Vietnam s'est décidée à Paris entre Henry Kissinger et la délégation vietnamienne. Mais, pas grand, il y a qui fait nous différen d'aucun autre pays. C'est-à-dire que, mettre fin à une guerre, mettre fin à une guerre, à un conflit politique, à des guerres d'ethnies, à des guerres de religion, ça y a qu'on nécessite que y ait des entités régionales qui est intervenu. En Afrique, ce n'est pas deux conflits que ce Union africaine qui gérer la. Bien sûr. Non, en Amérique latine, ce n'est pas deux conflits que ce OEA qui régler la. Absolument. Et même, en Europe, ce n'est pas deux conflits que ce Union européenne qui régler la. Maintenant, nous même, nous fais partie de CARICOM. CARICOM entre dans la question. Moi même, moi ta témoigne, parce que moi ta l'garde tout. Parce que tout ton bar est pas sérieux, ou bien m'senti que y a un désir de jérance, ou pas qu'on vaut en avant. Parce que c'est Haiti d'abord, l'intérêt national. Yo pas jamais essayé imposer nou an. Au contraire, yo insiste tout ton. Yo se dé facilitateur. Yo kité Haitien, parle. Yo kité Haitien, discute. Yo kité Haitien, jouretoui. Parce que ba la pat facile, l'autre boi. Fom zou sa. Y a eu... Ba la pat facile. Ba la pat facile. Ba la pat facile. Maintenant, comme yo même, gon, gon, sarele, gon komite d'eminent personnalité formé de trois anciens premiers ministres, qui yo même dekrete la permanence la permanence pour aider Haitien ou continue. Yo fè sakte pi important. Ça veut dire yo fè somè. Kou n'y a pou retourne pou yo facilite dialog la continue. Pa gen necesite pou nou fon l'autre somè. Oui, oui. Kou n'y a diskusyon ou se débat qui pou fèp de fason efikas et konfidansyel et rapide parce que paye ap deperi parce que Haiti pa katane. Maintenant, Serge Klan, nan, meton bemol pou nou di. Kari kom gen yon lakoun parce que yo pa gen reprezentasyon diplomatik en Haiti et yo pa gon buwo en Haiti. Et le ou ap facilite en kriz osi difisil fò toujou gen depyo sou teren peyi d'A Haiti parce que yon pon teren k fasil. Nou pense ke fòk 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 ta gen kan men yon group d'experts ki yon men ap plen rendement et n'adjo ap plen temps ap travail sou dossier Haiti et ap fe koordinasyon non selman entre yo men men entre acteur politik yo de tell sot ke sa nou komanse a nou finil. Mais est-ce que ce n'est pas envisageable? Est-ce que sou bay kien impossible ki fède dans les semene ki vyen? De toute la façon position parti politik an avan se mande yo sa me d'après informasyon koum gen yo konsyen de sa tout. bon donc ça veut dire que nab gen non seulement un accompagnement diplomatique et politique de la part d'ancien premier ministre ki fède parti de antité régional koum nan men deuxièmement nou kapab gen des expertises de moun tout ki kapab aider nou pas que négociation son science que li pas que malheureusement Serge en Haïti nous n'avons pas la culture du compromis nous avons une culture de combat ne ki an fa so et y pa d'accord avalé la pou mourir ou bien c'est pas un ennemi à abattre donc mou pensez que gen la kainou on prédisposition défavorable à tout consensus même le que son consensus ki gagnant gagnant parce que le gen on discussion négociation débat on dialogue souvent les partis en Haïti ont vint pour prendre tout ça ne peut pas se faire comme ça la diplomatie bien comprise est faite de compromision excuse moi de compromis pas de compromis pas de compromis parce que nous même nous d'accord pour nous chita avec pouvoir ça nous continuer par avec lui nous d'accord pour nous continuer collaborer avec l'autre parti politique déclaration Kingston avec yo mais nous même nous reten sous des principes très clairs qui sa principe sa yo nous sou d'il d'abord sou veut entret total des décisions haïtienne qui doivent rester haïtienne deuxième nous gong vision de la réforme de la constitution nous pensez que constitution foy ou man elle nous pas pensez que on capab font koken chèn nou 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 vel constitution parce que malheureusement nous d'a capab d'i polarisation politique la en Haïti laissez frape politique la pa permette que nous d'a envisaje pour faire des reformes en profonde en constitution men gen 4 ou 5 tem qui fait l'unanimité dans société a foy qu'on nettoye constitution comme di George Michel foy nou bal kout haïtiens pis beso joun aujourd'hui la première demande des haïtiens c'est la sécurité oui parce c'est celle qui fait le plus de deg pour l'instant fok nou genye yon plan sécurité fok nou genye de moyen pour plan sécurité san réaliser pour sécurité blahi dans pays ya pour faire réforme constitution pour marcher éleksion pour faire un conseil électorale impartial et crédible qui so beso on gouvernance ki espire confiance aujourd'hui nous konnek le problème c'est que Ariel Henry premier ministre pa genye confiance acteur pour mener nous faire éleksion possible c'est pour ça même fait pour réaliser tout que travail ça bataille ça le pa mener le pour kont et li important que aujourd'hui il réalise qu'il est à un carrefour de l'histoire est ce qu'il en a pris conscience d'après ou moi rencontré premier ministre deux ou trois fois il toujours m'impression que il prenne conscience de ça mais malheureusement souvent on pas senti dans action que conscience ça animé ça l'a fait un exemple très simple Haïti con problème sécurité jounen jod ya moi ta premier ministre jod ya nan télévision avec trey militaires pou m'ap explique société a population ki avance nou fè nan bataille kont gang yo nan bataille kont en sécurité ki territoire nou liberé ki route nou liberé ki a tenu de combat mon cher m'ap kwese ni Zelenski ni boukele nou tap simplement rete fidèle a nou kapabre le courage et sens responsabilité 107 desalines pétion christophe gabar klervou og kapwa la mort et tout sa ki te bataille pe ou ba non peyi me kote nou ve vlib la den parce k aujourd'hui le bonit de l'histoire c'est que haïti premier peyi indépendant pe un peyi noire indépendant ki s'est afranchi de l'esclavage afin tout le monde se retrouve aujourd'hui dans une situation kote ap kidnap et prive ou de liberté toute la journée imaginou sa sa bê di comme traumatisme kolektif nou parce que yon nan pi go bataille nou pan nan se bataille sekurite parce que sekurite a important pou ke peyi a jen on stabilite ki permette ke jaspo a ou ton nan peyi yo ki permette ke ekonomi kola ssak 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 kik permette ke peyi a koman si respire et ke genio pakon genaspiration si geno mo so baby kite a iti pan ipod ki mo he voilà eh oui hélas hélas mais malheureusement jiris tard dieu bon en deux ans ne serait-ce que une constatation pour au prince est devenu une immense poubelle à ciel ouvert non seulement une poubelle à ciel ouvert mais plus grave un cimetière à ciel ouvert bon parce que robinet sa apkoule ni pas jem suspende koule et continue apkoule et c'est pour sa jodi a ke mo content posibilité ko ofrim pour encore un fois pour me rappele à acteur politique acteur société civile a zan minu en international a tout sa ki konse ne poubelle maïsien pou m di on kafou jene kafou difficile et fo pou nou fer c'est koulia c'est pou sa ma pren baton pelerim jodi a son premier etape ba on pren pres apremidia en avant avec djeritardieu décide décrite la permanence pour travail avec tout patriote qui a conscience que pa khaler pi ba malheureusement djeritardieu le temps nous fait un peu la guerre mais mou konten mou konten tande sort d'IA mou konten wè résolution que ou mette dan par ou l'ou yo très content tout de ce que on pas estimer que réunion kingston est sous échec il y a eu du bon il y a eu des avancées il y a eu des ouvertures qui se sont faites et que c'est le début c'est le début mais j'en d'IA il faut déclarer la permanence mais espérer que toute responsable politique qui bien même attitude ça et que ce dialogue qui avait commencé à la jamaïque va vouloir se poursuivre ici avec un objectif l'intérêt du pays parce que j'en d'IA ça ne peut plus continuer comme ça absolument merci merci beaucoup au côté du reçu Serge Klein on note d'espoir et avant quitte au tout compatriot mais même la situation paraît difficile et à nous et qu'il était non fret et à nous réaliser sécurité à vivant crise sans précédent et que nous ne soutenir la facile son processus qui pour aider nous yv jusqu'à ce que nous résoud la somme jamaïque la ce pas ton finalité ce pas ton objectif kote tout tout bain et abjouen non pas de jamb ou l kon sa l sa vidi son etap non processus kap long kap dificil kap vremen 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 dificil mais que yon jou nabjouen solution lé fê pino non point le lé 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 pou lé maman an m c'est ton lé 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 magnifique merci beaucoup djérite adieu merci de vous être rendu disponible pour venir sur le plateau de metro news et faire cette analyse de ce qui s'est passé à la jamaïque les 11 12 et 13 juin dernier et surtout cette lueur d'espoir que vous avez apporté en nous disant que même si le chemin sera long et difficile juché d'embûche il y a une petite lumière qui brille au bout du tunnel c'est correct merci jérite d'ardieu bonne fin de journée et à bientôt à bientôt voilà c'était jerry tardieu président du mouvement en avant du parti politique en avant qui nous donnait ses impressions sur ce qui s'était passé à la chamaïque les 11 12 et 13 juin dernier lors de cette grande réunion consacrée à la crise haïtienne sous les auspices du caricom m'aïtienne m'aïtienne m'aïtienne